La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 11 août 2021. Gestion du Covid-délation, Djoulsar fait front, s'exclame à ça une réaumée quotidienne. Journal qui souligne que face à ce micro-ennemi virulent, le coronavirus, le ministre de la Santé se fait macro. Abdoulaye Djoulsar est sur les grands fronts, pleinement mobilisé depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal le 2 mars 2020. Djoulsar organise la riposte anti-Covid, indique Réoumi Quotidion qui soutient ainsi que la gestion de la crise sanitaire par le ministre de la Santé a été marquée notamment par une transparence dans les données. Et face à tout cela, Réoumi signale des sabotages et complots planifiés contre le coordonnateur de la convergence des cadres libéraux qui fait l'objet de critiques sans fondement aux yeux de Réoumi Quotidion qui nous ont dit plus à sa page 5. Au page 4 et 5 de l'Observateur, au même moment, on évoque les risques d'un nouveau drame sanitaire avec la COVID-19 et l'antibiorésistance. Un médecin urgentiste écrit à Macky Sall et lui donne des raisons de confiner Dakar pour 15 jours, nous apprend aussi l'Obs. Pendant ce temps, Delta donne du tournis au Sénégal selon Sud Quotidion qui informe d'un record de décès au Quotidion avec 31 morts enregistrées hier. Dans sa livraison du jour, Sud Quotidion évoque aussi la survenue de Delta en pleine préparation des locales et renseigne à Saïune que les états-majors revoient leur copie. Les états-majors en éblution constatent pour sa part Walfe Quotidion qui s'intéresse principalement aux inscriptions sur les listes électorales. Et Walfe Quotidion informe ainsi que l'opposition accuse les maires de Beno d'entraver la délivrance des certificats de résidence. Au même moment, des candidats organisent des convois pour leurs électeurs. Et selon enquête, les certificats de résidence dans les élections locales constituent l'arme de dissociation. Moyen de transfert d'électeurs, il peut servir à empêcher les inscriptions sur les listes électorales. Et enquête signale certains maires au banc des accusés avant de livrer la note circulaire du gouverneur de Dakar pour mettre un terme à ses pratiques. Des chifaïdes et non-alignés soutient dans ce quotidien, je cite, « Le maire et juge est parti, tant qu'il aura l'exclusivité, il va en abuser. » Au même moment, l'info s'intéresse à la problématique du troisième mandat et livre les vérités d'Amadou Laminsal. Le quotidien, pour sa part, dévoile les nouveaux visages de Yof Etienne Abba. Nous faisons part ainsi de succession à la tête des familles religieuses. Serine Doudou Maktar Tchaoulaï est le nouveau guide des layens et Serine Hassan Sek. Succède à Serine Abdourahim Sek, note à sa une le quotidien. Le soleil sur la disparition des chalifs des layens Serine Abdoulay Tchaoulaï et de Tiennaba Serine Abdourahim Sek. Parle de deux guides et d'un riche lègue spirituelle. Et l'héritage est désormais entre les mains de Sédina Mamadou Maktar Lai et Serine Hassan Sek. Le chalif de Tiennaba, lui, sera une humaine demain. Nous apprend le quotidien national qui rapporte aussi l'hommage du chef de l'État à des érudits fédérateurs. Réoumi Quotidien aussi consacre une bonne partie de sa livraison aux deux guides religieux rappelés à Dieu hier. Et nous présente aussi les deux nouveaux chalifs généraux. Le cinquième chalif général des layens décédés hier était un rassembleur. Et l'imam avait prédit son talent bien avant sa naissance. Selon Hassan Somb qui va au-delà des fées à la page 4 de Réoumi Quotidien. Tiennaba pleure son chalif Baye Abdoulaye dans tous les cœurs. Deux titres qui parlent à une du quotidien Les Echos. Journal qui nous présente Doudou Maktar Lai, le nouveau chalif des layens réputés pour sa discrétion. Et les quotidiens soulignent que Serine Mamadou Maktar Lai prend la communauté et Serine Hassan Sek la confrérie. Mamadou Maktar Lai et Serine Hassan Sek ont été intronisées. Et informe LAS qui nous apprend aussi que la dépouille de Serine Abdoulaye Maktar Lai arrive ce soir à 23h. Il sera inhumé de mai à 10h. Dans ce même journal, des experts livrent la recette miracle dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel. Et au même moment, dans Wagram Place, Arsoun Mommel prédit une famine dans le monde rural. A cause de la mauvaise qualité des semences et d'un déficit d'engrais. Wagram Place Index par ailleurs en grand dîle entre le ministre, le PCD et le maire relativement au micmac autour du fauteuil de maire de Rufisque. Et selon toujours, ce journal Assomdiata est elle accusée de fractionniste en direction des locales à Kermassar. A la commune de Man, Libération dévoile un scandaleux protocole d'accord impliquant Rabi Fahri. Il s'agit d'un cadeau de 1 661,4 hectares ayant 10 ans vues sur plusieurs milliards selon ce journal. Revenons au Sénégal, direction Tambaconda où une fille qui a composé à la place de sa tante au BFM 2021 a été arrêtée, nous apprend Réoumi Quotidien. La fille et sa tante ont été arrêtées pour fraude, nous apprend pour sa part LAS. Et Walfu Quotidien concernant la fermeture annoncée des unités de production d'eau en sachet, fait état de près de 30 000 emplois menacés. Ce journal informe aussi d'une augmentation des coûts du fret maritime et annonce une hausse des prix des produits importés. Les victimes de Abriel, 10 oignettes à une demande de révision de la situation de l'ancien président Tchadian, nous apprend Enquête. Et l'observateur s'intéresse à la réinsertion sociale de femmes accusées d'infanticides et fait zoom sur leur survie après l'horreur. Ce journal livre ainsi des témoignages de dames qui ont ôté la vie à leur bébé à sa page 9. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.